Regardez la puissance de cette tornade quoi ! Le problème, le police, le problème, le problème, il n'exige pas ! Vous trouvez quelqu'un qui voulait bien le faire ? C'est pas facile hein ! Beaucoup m'ont dit qu'ils ne voulaient pas le faire ! Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée ! J'ai, depuis la dernière vidéo qui s'est déroulée sur l'île de Farhassan, effectué plus de 500 km, j'ai pas récemment roulé de nuit, donc j'ai pas pu vraiment apprécier les paysages, j'ai finalement opté pour ne pas aller à Jeddah et me diriger vers les montagnes pour avoir un peu de fraîcheur parce que le long de la côte c'est extrêmement humide et c'est assez chaud donc très très désagréable pour dormir et là j'ai trouvé refuge dans ces montagnes, je suis assez haut en altitude, je sais pas exactement à combien, mais il a fait vraiment frais cette nuit, c'était hyper agréable Aujourd'hui je repars, l'objectif ça va être d'aller visiter un cratère, le cratère de Al Warba il me semble Sur le chemin je vais passer par la ville de Tarif, qui se trouve juste à côté de la ville de Lamec, ville dont je ne peux pas accéder puisque je ne suis malheureusement pas autorisé à rentrer en tant que non musulman Donc Lamec et Medina, je ne vais pas pouvoir y aller, pas grave puisque j'ai repéré 2-3 petits trucs sur la route Je vais quand même rouler dans les montagnes pas mal de kilomètres, donc ça ça va être bien chouette, les virages étaient hyper cool hier donc je pense qu'aujourd'hui ça va être la même chose Je dois aller voir un magasin de moto parce que j'ai plus de graisse à chaîne et que ma chaîne commence vraiment à tirer la gueule Donc je vais essayer d'en trouver là-bas, et ensuite direction le désert pour aller voir le cratère de Al Warba qui se trouve à peu près à 450 kilomètres de là où je me trouve actuellement C'est marrant dans la région, il y a beaucoup de constructions comme ça, un peu fortifiées en pierre qui sont assez vieilles parce qu'elles sont vraiment abandonnées en ruines Là c'est vraiment un assez gros complexe mais il y a partout partout comme ça, des petits donjons de surveillance Je ne connais pas trop l'histoire de la région mais à mon avis ici il devait y avoir pas mal de conflits parce que pour qu'il y ait autant de châteaux et de donjons de surveillance, de tours de surveillance Il y a encore une ici, il y en a partout, c'est un truc de malade, c'est vraiment magnifique C'est quand même pratique les pick-ups hein ! Regardez, il y a au moins 4 ou 5 chefs dans le pick-up devant moi Parfois ils mettent des chameaux, parfois ils mettent des vaches Bon, je viens d'arriver dans la ville de Taïf, pas mal de choses semblent que ce soit fermé Parce qu'on est vendredi, j'avais complètement zappé encore une fois Donc j'espère que le magasin de motos sera ouvert pour que je puisse acheter de la graisse à chaîne Là vraiment je suis dans le doute le plus profond, ça m'étonner que ce soit ouvert C'est dommage parce que j'ai vraiment besoin de graisse et je ne vais pas forcément avoir trop de grandes villes dans les prochains milliers de kilomètres Donc ça risque d'être un peu dur de faire toute cette distance avec une chaîne complètement non graissée Bon bah ça devait être là je crois Bon bah c'est vraiment pas le bon jour Là il y a personne, j'ai rarement vu une ville même un vendredi aussi déserte quoi Il y a juste quelques voitures mais il n'y a pas un commerce, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas une supérette Il n'y a rien d'ouvert C'est assez hallucinant, regardez, c'est tout fermé Wow Bon, c'est pas bien grave Je vais essayer de sortir de la ville du coup vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, tout est fermé Et puis direction le cratère de Alwarba Voilà, tornade de sable là Celle là j'aimerais pas me la prendre dans la figure Bon on est bien de nouveau dans le désert, fini les montagnes Les paysages sont redevenus plats et extrêmement extrêmement monotone J'ai encore 180 kilomètres comme ça Regardez la puissance de cette tornade quoi Ça monte jusqu'à je ne sais pas combien de mètres le sable Oh elle est vraiment magnifique celle là C'est un truc de malade Je viens de voir une petite supérette qui est ouverte Il est temps pour moi de préparer la nuit On va chercher de l'eau Il y a de l'eau potable Et à côté il y a une mosquée Peut-être que j'arriverai à trouver de l'eau pour la douche Allons voir ça Bon bah ça m'emmerde mais je vais devoir prendre des toutes petites bouteilles 330 donc il m'en faut 3 Bon ce mojo ça, ça fait 1 litre Tout ça Je n'ai pas besoin de plastique Non, pas plastique C'est vraiment dommage Mais bon c'est comme ça Comme prévu à la mosquée d'à côté De l'eau Donc on va faire le plein Et normalement je suis encore à 10 minutes seulement du cratère que je le vois Donc je suis bien dans les temps, c'est parfait Je suis pas en retard, c'est rare J'ai cassé la poche hier En la faisant tomber quand je roulais J'avais des trous dans le sac J'espère que ça va marcher, je les ai recollés à la colle Ça coule encore Ça veut dire que c'est pas parfait Ça coule par ici C'est pas grave, je réparerai le trou ce soir Au moins je vais pouvoir voir d'où il vient Mais c'est bon, j'ai de l'eau potable J'ai de l'eau pour me doucher J'ai de la nourriture Je suis bon pour la nuit Allez on repartit Je crois que j'accroche du but Je pense que le cratère est juste là Juste derrière l'espèce de ligne d'horizon qu'on voit Ça a l'air ouf Là-bas on peut voir déjà que ça tombe Alors, où est-ce que je peux aller ? En plus je vois plein d'endroits où je vais pouvoir aller pioncer Ça va être le feu Y'a personne, je suis tout seul Je pense que ça va être un spectacle sympa Voire grandiose, je sais pas encore Oh hello Je crois que je vais me faire en rondée Ok Malécom salam How are you ? N'aura Non, non, non il va y en a Non, non, non je vais ici Oui, 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 problème, 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 non oxygène Ah oui non, je ne vais pas descendre Non, non, non Non, non, non Non, non, non Ok, non oxygène en bas On va On va respecter ce qu'il nous dit Je comptais pas descendre Si ça peut le rassurer je comptais absolument pas descendre A mon avis, c'est assez profond Mais je voulais juste aller me caler là-bas Attendez, je vais vous montrer ça du ciel Let's go Et Sous-titrage ST' 501 J'ai enfin mis la tente, la police est venue voir si ça allait bien, tout va bien, ciao ! Ils étaient super gentils, regardez un petit peu le spot, incroyable ! Bon allez, je vais passer la nuit ici, à demain ! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée, toujours ici sur le bord du cratère, j'ai passé une nuit remarquablement silencieuse, un peu de vent, mais heureusement le petit muret là m'a bien protégé. Ce matin, je vais ranger tout mon matériel, direction Alula qui se trouve à plus de 700 km, donc je vais faire une journée assez longue. Je vais certainement arriver de nuit, surtout que je vais vous montrer ce que j'ai découvert sur Roxy hier, ça va potentiellement me retarder un peu dans la journée. Une fois des pas coutumes, petit problème de porte-paquets. Je l'avais cassé ici, ressoudé, ça a bien tenu, nickel ! Et là évidemment, c'est l'autre côté. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est très penché comme ça, et il y a beaucoup de jeu. Et dessous, lorsqu'on ouvre la selle, malheureusement, ce n'est pas très beau. Tout ce qui a été là, bon c'était les soudures qui avaient été faites, ont un peu rouillé, ça ne s'était pas très grave. Mais là, ça a recassé là, ça a cassé là, il y a vraiment beaucoup beaucoup de jeu. Donc je vais devoir impérativement trouver un soudeur au plus vite. J'ai regardé sur internet si je n'avais pas des soudeurs dans le coin. Je n'ai pas trouvé grand chose, les premiers sont vers Médine, qui est à 200 kilomètres. Je ne peux pas accéder dans la ville de Médine, mais je peux accéder dans les alentours. Donc j'ai essayé d'en trouver un là-bas. Normalement, d'après internet, il y en a pas mal, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais là, j'avoue que, petite surprise moyenne de la matinée, ce n'est pas très cool. Donc ce n'est pas grave, on va repartir, il faut que je range tout le camp. Et puis on repart, direction Médine, trouver un soudeur. Allez, let's go ! Quittons ce lieu assez magnifique. Comme prévu, la position de conduite n'est pas terrible. Ça va être long, 237 kilomètres. Je pense que je ne suis pas encore arrivé dans ma tente ce soir. Ouais. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable cette nappe de pierre là Qu'est-ce que c'est beau ! Regardez ça ! Mais sur quel planète je suis ? J'espère qu'on voit là-bas il y a des tornades de sable Il y a une montagne noire, des cailloux noirs, du sable blanc C'est ouf ! Je suis bientôt arrivé dans la ville de Médine Et là le paysage est de plus en plus incroyable Il y a une sorte de tapis de roche noire De la roche, probablement de la roche volcanique Et vraiment impressionnant Je viens de trouver le quartier où il y a tous les mécaniciens Tous les magasins et le garage de voiture C'est juste là, je vais faire demi-tour là-bas C'est marrant dans toutes les villes il y a un genre de quartier Maintenant il faut que j'arrive à trouver un soudeur Ça va être tendu Oh là là l'ambiance, je vous garantis c'est chaud Là ça fait visiblement des portails Ça c'est des soudeurs ça Je vais voir s'il n'y a pas un mec qui fait des bagnoles Là il y a tous les artisans numéto Ok cool, bon bah je vais essayer d'en trouver un Je vais trouver quelqu'un qui voulait bien le faire C'est pas facile Beaucoup m'ont dit qu'ils ne voulaient pas le faire Parce qu'ils ne voulaient pas toucher à des véhicules C'est cool, là ils sont en train de réparer le port de bagage Et je démonte ça pour qu'ils puissent réparer directement sur la moto Les parties fichurées, il y a des belles fichures J'espère que vous pourrez me régler ça, ce serait cool J'ai même mis de la peinture Sous-titres par Jérémy Ah ils ont réussi à sauver Roxy Franchement ils étaient super super cool Ils ont vraiment ultra bien bossé Le truc il est comme neuf Et à la fin malgré le nombre de fois où j'ai assisté Ils ne voulaient pas d'argent Voilà Donc un grand merci à ces soudeurs pakistanais Qui m'ont bien 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 aidé Et je suis très content du résultat Donc merci à eux Je vais aller me prendre un truc à manger Et après direction Aloula J'ai encore 500 bornes La journée est tellement longue Mais je pense que je vais essayer d'avancer au max Au max Au max Et trouver un lieu de campant dès que je peux Bon alors il est vrai que je ne vais pas visiter Médine Ce qui est très dommage Parce que c'est quand même la deuxième ville la plus sainte du monde musulman Si je ne me trompe pas Mais bon comme je disais déjà tout à l'heure Je ne peux pas accéder au lieu sain Donc il n'y a pas énormément de choses à voir Si on enlève tout ce qui fait cette ville connue Et donc je ne vais pas m'attarder dans cette magnifique ville Elle a l'air vraiment grande Et assez agréable à vivre La température est vraiment sympa Donc bon c'est un peu avec regret que je ne vais pas visiter cette ville là Mais bon ça a l'air vraiment chouette Mais bon ça a l'air vraiment chouette Bon voilà j'ai rejoint la première station service Donc il a l'air de bien se comporter Le port de paquet n'a pas bougé Je viens de trouver une sorte de graisse à chaîne Bon je vais devoir continuer en roulant parce que là c'est vraiment pas possible Tout le monde s'arrête me dit bonjour et tout Ça fait peut-être un quart d'heure que je suis là A parler avec les gens C'est bien sympa mais il faut que j'avance La nuit est tombée ou va tomber dans très très peu d'instant Donc je repars en direction de Halula Je ne sais pas exactement jusqu'où je vais pouvoir aller Je vais essayer de camper là où je peux Et demain l'objectif sera de visiter tout ce qui est autour de Halula Il y a pas mal de choses à voir C'est l'un des endroits les plus touristiques ici en Arabie Saoudite Mais pour cette vidéo je vais essayer d'arrêter là De toute façon après on va être dans le noir complet On va plus rien voir Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas laissez-le moi savoir et puis on se trouve à la prochaine Allez ciao